Bienvenue, bienvenue sur TV7, on est à la télévision, et bien ça tombe bien puisqu'on va parler cinéma. Nous sommes à Cap Science pour cette exposition exceptionnelle qui a démarré il y a quelques semaines jusqu'au 10 juin ici à Bordeaux. Crevez l'écran, tout savoir sur les effets spéciaux au cinéma. L'exposition attire beaucoup de monde, des scolaires, des vacanciers pendant ses vacances de printemps. Et pour cause, parce qu'elle a été réfléchie, elle a été pensée avec la Cité des Sciences à Paris. 600 mètres carrés d'exposition et heureusement, il y a des animateurs et des animatrices. Et c'est le cas d'Inès, Inès Haute-Many, vous êtes l'une des animatrices. Vous accueillez le public et vous racontez aux visiteurs les secrets de beaucoup de choses, du numérique, les secrets des personnages, les secrets des tournages. Venez, on va se promener avec vous. Comment vous avez atterri dans cette aventure ? J'ai déposé mon CV comme ça, sur un coup de tête, parce que j'aimais bien Cap Science. Depuis toute petite, je viens et je me suis dit que là, c'était le moment peut-être de faire partie de l'équipe. Alors très bien, c'est incroyable. Inès a déposé son CV et voilà, elle se retrouve animatrice ici dans cette exposition. Quel est votre rôle ? Comment vous vous êtes préparé à cette exposition ? Une exposition qui vous raconte toutes les coulisses, le numérique, les moulages, l'infographie, les tournages, le son, l'image. On a été formé de prime abord. On n'était pas forcément censé avoir des connaissances solides en cinéma, parce que Cap Science est aussi une entreprise très formatrice. Et voilà, je me suis formé avec Cap Science et aussi de mon côté. Et on était une équipe très pluridisciplinaire. Et voilà, avec d'autres collègues, on a pu se former ensemble. Alors là, je vois, il y a plein de jeunes que vous venez de rencontrer. Ils sont très nombreux à venir pendant l'année et pendant cette période. Qu'est-ce que vous aimez leur raconter ? Qu'est-ce que vous leur avez raconté ? Est-ce que vous avez eu la sensation que malgré leur jeunesse et le fait qu'ils soient ultra connectés, vous avez la sensation que vous leur avez appris des choses ? Ah, mais toujours. En fait, c'est vraiment un sujet que les étudiants, les jeunes adorent. Et moi, ce que je préfère raconter, c'est vraiment les anecdotes concernant les films, parce qu'eux se retrouvent toujours... Moi, la première aussi, on se retrouve toujours spectateurs, derrière l'écran, mais jamais autour. Et là, c'est peut-être l'une des premières fois où ils peuvent être confrontés à l'envers du décor du cinéma. Et les anecdotes fonctionnent toujours très bien. Alors racontez-moi, Inès, une anecdote que vous aimez raconter aux visiteurs sur tout ce que vous savez dans ces espaces-là. Une anecdote que vous aimez raconter et vous vous dites à chaque fois que je la raconte, le public fait « Ah bon ? » Ah, par exemple, sur cette vidéo-là, on parle de Mystique dans X-Men et son maquillage qui dure quand même 8 heures. Enfin, de 7 à 8 heures de maquillage. Et surtout, le plus important, c'est que l'actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'actrice reste debout pendant 8 heures. Et ça, souvent, on est là « Ah, ah bon ? » Mais c'est intéressant ce que vous racontez parce que ça montre que c'est un métier. C'est du rêve, mais derrière, quelle grosse machine ? Ah oui, on le rappelle toujours. Mais c'est toujours possible. Il ne faut pas avoir peur du temps que ça prend, de la complexité du métier. Il y a quand même le résultat qui est là. Il y a beaucoup de rêveurs dans les visiteurs et ça ne les empêche pas de rêver et de pouvoir même en faire… Peut-être leur métier. Voilà, leur métier, exact. C'est amusant parce que vous parliez d'un acteur, un certain Jim Carrey, qui a fait partie de cette génération, qui a fait rêver les jeunes avec The Mask il y a longtemps, où il y avait les premiers effets assez impressionnants, où son visage se tornait dans tous les sens. Et vous vous dites « La production a gagné beaucoup d'argent, parce que l'acteur a économisé beaucoup d'argent, parce que lui seul, sans effets spéciaux, avait déjà un visage élastique. » Tout à fait, oui, c'est ça. C'est incroyable, c'est des anecdotes qu'on adore entendre. Oui, c'est Jim Carrey. Oui, et voilà, c'est ce genre d'anecdotes qui plaît d'entendre et qui plaît d'expliquer également. Et vous alors, quel est votre film préféré ? Quels sont les films qui font rêver quand on a votre âge, dans cet univers-là ? J'en ai plein, moi. Non, il y en a trop, je ne peux pas en sortir un précis. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une belle aventure. Vous allez accompagner l'exposition jusqu'à la fin ici ? Ah oui, jusqu'à la fin, oui. On vous sent animé, c'est hyper intéressant. Et puis, vous utilisez des accessoires, vous utilisez les masques de Star Wars, les objets de Toy Story, etc. Ça parle un maximum, en fait, pour que vraiment le spectateur s'identifie. Ah, mais oui, c'est vrai. Et justement, en fait, ces objets-là sont là pour les tester aussi sur leur connaissance cinématographique. On commence d'un objet, on finit par une anecdote des effets spéciaux. C'est aussi ça, ce qu'on appelle la culture générale. Merci, Inès. Allez, on va aller les voir, les collégiens. Regardez comme ils sont sages. Ils sont avec leur accompagnateur, ils sont collégiens au collège Saint-Joseph de Libourne. Ça va, les jeunes ? Vous êtes bien, là, dans votre fauteuil de Star, là, en train de regarder un documentaire sur le maquillage, comment ça marche, le maquillage ? Comment vous vous appelez ? Camille. Camille. Madalvé. Madalvé. Jules. Alors, dites-moi les trois, là, qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous découvrez dans cette expo ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes ? Oui, les différents effets spéciaux, comment ça marche, pourquoi on les utilise. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple ? Ben, que, par exemple, le vert et le bleu, c'était mieux pour l'incrustation que d'autres couleurs, comment on fait les maquillages pour les films. Exactement, c'est vrai, comme à la télévision, le vert et le bleu, on l'utilise aussi, vous savez, le fameux mur vert que l'on utilise pour la météo, par exemple. Et vous deux, alors, les gars, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui vous a plu ? Ben, il y avait des animations qui étaient bien à faire avec les... comment ça s'appelle ? L'incrustation d'images ? Oui, l'incrustation d'images. Tu as marché sur le pont, le pont dangereux, avec les requins dessous ? Oui, c'était bien. Est-ce que ça va changer votre regard, maintenant que vous avez découvert ça, par rapport au film que vous voyez ? Oui, car on sait... enfin, je ne sais pas. Maintenant, est-ce que vous allez essayer de comprendre un peu comment on crée des tours, des trucs, quand on va voir ensuite un film ? Oui, ce sera mieux, on comprendra mieux comment ils ont fait. Un film que tu adores, toi ? Toy Story. Bien sûr, Toy Story, d'ailleurs, le 4 sort bientôt. Et vous, alors, un petit mot, le film que tu aimes bien, toi ? Un film d'effets spéciaux ? Un film d'effets spéciaux, par exemple, il y a Batman, que j'aime bien aussi. Il y a, oui, un peu Star Wars aussi. Évidemment, on est en plein dedans, Star Wars, les fans de Star Wars se sont réunis ces derniers jours en Californie. Avatar, évidemment, tout le monde en parle. Game of Thrones revient en ce moment sur les chaînes américaines et françaises. Voir tout ça et comprendre un peu l'arrière, ça t'a plu ? Tu apprends beaucoup de choses ? Oui. Oui, par exemple, comme on l'avait dit juste avant, les incrustations, comment ça marchait. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'était aussi de voir qu'on peut transformer une personne très jeune en quelqu'un de très vieux aussi avec le maquillage. Toi, on pourrait faire de toi un homme de 80 ans. C'est possible. C'est possible. Mais c'est vrai, c'est intéressant de voir ça. Des heures de boulot. Oui, c'était entre 4 et 6h45, je crois. Ça prend énormément de temps. En tout cas, ça fait plaisir de voir que ces jeunes-là, ça leur plaît. Et pourquoi pas susciter des vocations ? Il y en a peut-être parmi vous qui travailleront dans le cinéma. Vous nous inviterez à Cannes. Merci, merci aux collégiens. Regardez, il y a aussi des plus petits. Alors dans cet espace, on y découvre tout. Sur le fameux mur vert, bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle les motions captures ou encore le travail des infographistes, les effets également invisibles. Et puis on revient sur l'histoire. L'histoire du cinéma, c'est aussi bien sûr Méliès, bien sûr, le fameux effet Méliès, mais aussi les frères Lumière. Et on va en parler avec une autre animatrice qui est là, dans cet espace génial. Un espace où on peut refaire un film d'autrefois en noir et blanc ou encore marcher sur un pont avec une rivière très dangereuse. Avec vous, Charlotte Frémaux. Exactement. Dites-moi, Charlotte, 600 m² d'exposition réfléchie par la Cité des Sciences, comment ça a été imaginé tout ça ? Alors je pense que déjà, ça a été une évolution, un parcours sur l'évolution des effets. Parce que là, on traverse le temps, en fait, au fur et à mesure. Et là, on est vraiment au tout début du cinéma, avec Georges Méliès qui a mis en place tous ces techniques de magicien au niveau du cinéma. Je fais un petit coucou à François qui me réalise, qui adore Méliès et les effets Méliès. On en a fait plein à TV7. Méliès, il est arrivé très peu de temps en même temps avec les Frères Lumière. Et c'est grâce à un accident où sa caméra s'est bloquée devant l'Opéra de Paris. Exactement. En fait, la caméra s'est bloquée et il a repris exactement la caméra à un autre moment et s'est rendu compte que lui avait bougé, que le décor n'avait pas bougé et que ça donnait l'illusion de la disparition, en fait. Allez, on va un peu voyager dans le temps et on va aller bien, bien après sur ce fameux pont. Alors ça, c'est l'un des clous du spectacle. Charlotte, racontez-moi. Là, les visiteurs peuvent marcher et on peut vraiment comprendre que sur un décor complètement faux, on est vraiment en immersion dans un univers. Alors là, en effet, on peut s'immerger dans trois univers différents. Mais aquatiques comme ici, vous avez la jungle ou même tout ce qui est montagneux. Et donc là, en effet, si vous regardez un petit peu ma veste. Ouais, ouais, en effet, parce qu'elle est verte. Mais au fur et à mesure, je peux disparaître. D'accord ? Exactement. Donc ça, c'est l'évolution. Avant, il y avait le cache contre cache. Et maintenant, il y a tout ce qui est numérique avec le fond vert, l'incrustation. Qu'est-ce que vous aimez montrer aux visiteurs ici ? Qu'est-ce qui enrichit votre travail quotidien ? On voit que malgré le fait qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de réseaux sociaux, du numérique, le public adore parce que physiquement, on est dans le vrai. Mais ça ne change pas, en fait. Malgré que le public rajeunisse, a une nouvelle technique, une nouvelle manière de voir les films, la technique reste la même, que ce soit pour les Youtubers, que ce soit au cinéma, c'est exactement la même chose. Donc ils sont super contents de pouvoir l'expérimenter. Racontez-moi cet espace aussi. Il est génial, cet espace. Ça y est, Charlotte, on voyage. On est dans un train un petit peu ancien. Et ça, c'est réel. C'est une vraie technique cinématographique. On est d'accord, donc là, c'est la transparence. On va projeter un film, on va s'immerger dans un décor. Il faut un bon jeu d'acteur parce qu'il va falloir trembler. On peut rajouter des ventilateurs. Bon, là, on n'avance pas parce que le film est fini. On arrive malheureusement à la fin du trajet. Mais sinon, on va jouer sur plein de choses pour donner de la cohérence. C'est-à-dire qu'on va ajouter des ventilateurs, des moteurs pour faire vibrer l'espace, plein de la lumière, pour que ce soit crédible. C'est drôle comme le « ça y est, on s'en va, salut ! » Voilà, et on s'en va et on voyage. Il faut un peu bouger, la Charlotte. C'est quand même incroyable de se dire qu'aujourd'hui, le public, quel qu'il soit, toute génération, toute catégorie confondue, adore connaître les coulisses. Oui, c'est un petit rêve, c'est un petit secret, un petit fantasme un peu de tout le monde de savoir si c'est aussi intéressant à la fois derrière et devant la caméra. Il y a aussi ce que vous appelez les effets invisibles. C'est ça, ce sont aussi tous ces effets, le son, le son. Toutes les choses que les professionnels préparent derrière un film. Exactement. En fait, on ne s'attarde pas forcément parce que c'est des choses qui fonctionnent bien à l'écran et on ne s'en rend pas compte. Vous avez le bruitage, vous avez le son, les animations. Les gens qui vont être là, par exemple, si vous faites un film d'époque, où il faut enlever les câbles électriques, le tram qui va passer au mauvais moment et qui n'est pas dans l'époque, il va falloir tout ça. C'est des petits gens qui vont enlever tout ça. Et puis vraiment, il y a quand même ce budget quand on regarde aujourd'hui, les productions hallucinantes. Quand on sait que, par exemple, un film comme Valérian, le film de Luc Besson, c'est 197 millions d'euros en effets spéciaux, plus de 2400 plans totalement faux. Exactement. Il va y avoir en plus, à l'heure actuelle, de plus en plus de plans numériques qui vont nécessiter une post-production énorme et donc des budgets qui vont s'envoler. Et surtout, après, il y a aussi la question des valeurs de plan. Si je vous filme très proche, je ne vais pas avoir des gens qui vont passer autour et donc je n'ai pas besoin de payer tout ça. Alors que si je m'éloigne, je vais avoir le décor, je vais avoir des figurants qu'il va falloir aussi payer. Et donc, c'est aussi ça. Et ça fait travailler énormément de gens et c'est aussi derrière une économie. Merci beaucoup. L'industrie. Merci Charlotte de votre présence et de votre ton passionné. Jamais lassé. Votre film culte ? Moi, j'aime Moulin Rouge. Moulin Rouge. Plein d'effets spéciaux aussi. Ah oui, moi j'adore. Une colorimétrie, des choses dingues. Exactement. Tout se passe à Paris, quasiment rien n'a été tourné à Paris. Et oui, et pourtant on y croit. Vous êtes à Bordeaux sur TV7. Très bonne semaine. A bientôt, salut.